Bonjour ! Le projet de loi de simplification portant des diverses dispositions d'ordre administratif. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Les médias ne parlent que de la simplification de la feuille de paye. Enfin, c'est vraiment la feuille de l'arbre qui cache la forêt. Il y a des simplifications par ordonnance pour transformer certaines autorisations de déclaration et supprimer certaines régimes de déclaration. Facilitation des processus de cession d'entreprise en réduisant le délai d'information des salariés. Plein d'adaptations sur le régime des sanctions, droits bancaires, assurances, baux. On commence à se rapprocher d'une publique en parlant des ajustements en matière de recherche, de CNIL. D'accélération du traitement des requêtes devant la direction administrative, y compris en permettant à des petits jeunes qui n'ont pas encore promis conseiller d'être juges dérifférés. Et avec l'espoir de faire appel pour certaines fonctions à des magistrats administratifs retraités. Pas sûr qu'ils se bousculent non plus tant que ça au pourtillon, mais à voir. Mais surtout, surtout, il y a des gros volets sur l'urbanisme, sur le droit de l'environnement et sur le droit de la camp publique. Eh bien, voyons tout ceci. Voyons tout ceci avec Estelle Poiré, Evangélia, Carmitrou et Yann Landau. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Allez, Estelle, on commence par toi. Que retenir en matière d'urbanisme, justement ? Alors, premièrement, nous pouvons retenir un beau cadeau qui est fait au projet industriel, car ceux-ci pourront échapper au dispositif zéro artificialisation nette et ils ne seront plus dans le champ d'intervention de la Commission nationale du débat public. La deuxième mesure qui est intéressante, elle est motivée par l'intérêt général qui s'attache à la couverture rapide de l'ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile à haut débit et très haut débit. Nous le savons, l'article L424-5 du Code de l'urbanisme prévoit que les décisions d'urbanisme créatrices de droit peuvent être retirées dans un délai de trois mois en cas d'illégalité. Cette possibilité de retrait, elle est exclue pour la téléphonie mobile. À titre expérimental, c'est le cas depuis la loi Elan du 23 novembre 2018 et c'est prévu en son article 222. Le projet de loi en question prévoit de pérenniser cette interdiction de retrait pour la téléphonie mobile. Toujours en matière de téléphonie mobile, le projet prévoit une information du maire en cas de bail pour une installation de téléphonie mobile ainsi qu'une obligation de l'exploiter. Troisièmement, le projet prévoit des modifications importantes en matière d'autorisation d'exploitation commerciale. Tout d'abord concernant l'intérêt à agir contre les avis émis par la Commission départementale d'aménagement commercial. C'est la CDAC. L'article L752-17 du code de commerce précise les personnes qui peuvent introduire un recours contre la décision ou l'avis de la CDAC émis en matière d'autorisation d'exploitation commerciale. Il s'agit, ouvrez les guillemets, de professionnels dont l'activité exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet est susceptible d'être affectée par le projet. Le projet de loi en question entend renforcer cet encadrement en exigeant que l'activité du requérant soit susceptible d'être affectée de manière significative, directe et certaine. Aussi, pour permettre le recyclage de friches existantes ou de surfaces inexploitées existantes, le projet de loi vise à permettre à des magasins existants de déplacer leur activité dans des surfaces inexploitées depuis plus de trois ans au sein d'un même ensemble commercial sans les soumettre à autorisation. Le projet viendrait également préciser à l'article L752-2 du code de commerce Quels magasins peuvent regrouper leur surface de vente sans solliciter une autorisation d'exploitation commerciale ? Quatrièmement, le projet de loi prévoit également que les établissements recevant du public qui font l'objet de travaux de création, d'aménagement ou de modification doivent, en vertu de l'article L122-3 et L122-5 du code de la construction et de l'habitation, obtenir une autorisation tant avant le début des travaux qu'avant l'ouverture au public de l'établissement et non plus une simple déclaration. Cinquièmement, le projet de loi vise aussi à permettre de déroger au plan locaux d'urbanisme pour installer sur les constructions des équipements produisant des énergies renouvelables. C'est bon pour la planète ! Enfin et encore, le débat sur les suppressions de CERFA persiste, ce qui en droit de l'urbanisme soulève à tout le moins quelques difficultés notamment organisationnelles car aujourd'hui, on le sait, chaque demande d'autorisation a son propre CERFA. Passons maintenant à l'environnement avec toi Yann. Que retenir de ce projet de loi ? Je rappelle, c'est bien un simple projet de loi pour l'instant. Alors le projet de loi modifie le code minier afin d'accélérer différentes procédures, notamment les délivrances des permis exclusifs de recherche minière, pour permettre le droit aussi d'une prolongation exceptionnelle sur la durée de ces permis. Elle permet aussi de clarifier les dispositions permettant aux ministres chargés des mines de trancher certains désaccords entre le demandeur d'un titre minier et le titulaire d'un titre existant, auquel viendrait se superposer le nouveau titre sollicité. Et la loi intègre également le stockage souterrain de dioxyde de carbone parmi les usages auxquels des puits d'hydrocarbures peuvent être affectés. Par ailleurs, le projet de loi abroge l'article 746-1 du code de l'énergie qui impose la réalisation d'un bilan carbone des projets qui sont éligibles aux dispositifs de soutien à la production de biogaz. Tout ça dans le cadre des procédures de mise en concurrence dont ils font l'objet. Le projet de loi également vise à permettre de qualifier de projets d'intérêt national majeur les projets de centres de données qui revêtent une importance particulière pour la transition écologique, la transition numérique ou la souveraineté nationale. Et puis, le projet de loi permet d'adapter des règles applicables aux mesures de compensation en matière de biodiversité. Et enfin, le projet de loi permettra de déroger au PLU pour installer sur les constructions des équipements en produisant des énergies renouvelables. Je rappelle que c'est un projet de loi proposé par le gouvernement. Quand c'est parlé par longtemps, on dit propositions de loi. Pour lesquelles, donc, il y a une volonté très forte. C'était largement porté par Bercy. Et qui dit projet porté par Bercy dit aussi un volet commande publique. Bah, parle-nous-en. Evangélia. Alors, en commande publique, le projet de loi impose aux personnes morales de droit public, à l'exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Lorsqu'ils passent des marchés publics ou des concessions, la plateforme de dématérialisation, vous savez, c'est le fameux profil acheteur, d'utiliser donc ce fameux profil acheteur qui est mis gratuitement à disposition par l'Etat. Cette obligation sera progressivement appliquée jusqu'à la fin de l'année 2028 aux différentes catégories d'acheteurs. Deuxième chose, ce projet de loi élargit en fait les champs de la disposition de l'article L6 du code de la commande publique en faisant basculer en commande publique tous les contentieux qui étaient concernés par les juges judiciaires, le fait passer devant le juge administratif. Le projet des lois ouvre aussi la possibilité pour certains projets d'infrastructures concourant à la transition énergétique de déroger aux obligations d'allaudissement et de paiement direct, qui sont des obligations fixées, comme chacun le sait, par le code de la commande publique. Merci à tous les trois, au revoir. Merci et au revoir. Et puis merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons de ceci pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Allez, à la semaine prochaine, au revoir. A bientôt pour une nouvelle vidéo.